La session ordinaire de la Convention nationale a eu pour but de remobiliser les militants et redynamiser les structures de l'Union démocratique et citoyenne Udési après le retour d'exil de son premier responsable, Mel-Egg Théodore. L'ouverture de cette rencontre en présence de plusieurs délégués a été l'occasion de rassurer sur le dialogue républicain amorcé. Le dialogue politique engagé au conclave de Grand Bassam est une chance pour notre pays et je voudrais ici même remercier tous nos amis de l'opposition qui s'y sont retrouvés. Les exhortés hommes et femmes, hommes de femmes de bonne volonté qui ont à coeur de faire revivre notre pays, les exhortés à se joindre à nous tous. Comme viennent de le faire les jeunes patriotes pour la réconciliation et la paix. Évoluant désormais au sein de la Ligue des mouvements pour le progrès, ce parti propose un nouveau pacte fraternel entre les Ivoiriens pour une réconciliation vraie. Mel-Egg Théodore a par ailleurs indiqué que son retour d'exil est une réponse à la main tendue du président de la République Alassane Ouattara. Je suis venu et j'espère que les autres vont également venir, mais il faut qu'on sorte de la suspicion. Et quand il y a un cercle vicieux, il faut bien que quelqu'un rompe le cercle vicieux. Alors je veux bien porter tous les péchés de Côte d'Ivoire. J'ai demandé pardon au nom des Ivoiriens. Le parti compte, selon son président, participer aux prochaines élections municipales. Plusieurs partis politiques du Congrès national, de la Résistance pour la démocratie CNRD et la Ligue des mouvements pour le progrès LMP ont apporté leur soutien à ce parti frère. Ils comptent tous prendre une part active au processus de réconciliation en cours. Quand je parle en français, vous avez vu ? Merci. 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 Merci.